Bonsoir, bien-aimés, bonsoir à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont ici présents et à distance chez vous, dans vos maisons ou en route, pour la maison, pour bénir ici, nous vous saluons par le jour de Jésus-Christ. Nous allons commencer notre équipe de ce soir et nous allons commencer par remercier le Seigneur, c'est Dieu bon, c'est Dieu merveilleux, c'est Dieu puissant, c'est Dieu qui nous a gardés en vous, c'est Dieu qui a été avec nous durant toute la journée, qui a veillé sur vous, qui nous a gardés, qui nous a protégés, c'est Dieu qui veille sur nos pas, qui nous donne encore l'occasion de bénir ce soir pour l'élever, prendre ses moments pour adorer son sein, on prie, remercier, dans l'enfant d'un temps bien-aimé, dispose de toi pour remercier ses dieux, pour sa bonté, pour ses bienfaits, prie en le Seigneur. Père, nous te disons merci, merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits, merci parce que tu es les dieux grands, les dieux bons, les dieux magnifiques, Père éternel, merci parce que tu es les dieux qui nous connaissent, les dieux qui nous mènent, les dieux qui nous a gardés, les dieux qui nous a protégés, Père, et dès qu'il a veillé, Père éternel, souvent sur nos familles, Père éternel, on a veillé sur ton assemblée, oh oui, oh oui, en disant merci, Père éternel, pour ces bons gratuits d'amis, c'est donc que tu rénouvelles chaque matin, oh oui, Père, je vois mes frères, je vois mes soeurs, oh de tout tout ça, je t'aime, Père, je te remercie, parce que j'ai souci, oh de tout tout ça, oh oui, et pour m'aider qu'il te connaisse plus encore que tu as accompli cette parole, oh de tout tout ça, oh oui, et chaque jour, oh oui, tu réveilles ta volonté, merci pour ta volonté dans nous, merci pour ta volonté, oh Père éternel, dans l'église, merci pour ta volonté si immense, oh Père éternel, nous n'avons pas vérité, oh Dieu, nous nous servons, oh oui, mais c'est ton amour qui m'a testé envers nous, oh oui, Père éternel, c'est ton amour, oh Père éternel, oui, et tu nous cesses de montrer, oh oui, Dieu de nous, Père éternel, qui nous pousse, oh oui, et venir encore, oh oui, en cette soirée, pour t'élèver, venons, oui, Père éternel, oui, pour te dire merci, merci pour ton amour, oh Père éternel, cet amour qui t'a conduit à la croix, oh Père éternel, cet amour, moi Dieu de tout ça, oui, qui t'a conduit à te donner, Père éternel, pour que nous soyons Père éternel, oui, libérés, pour que nous soyons Père éternel, appelés à peuples pour les rachetés, oh Père éternel, merci pour ton amour, Merci pour ces bienfaits s'immenses, oh Père Éternel. Merci pour l'État de l'État miséricordieux. Et Dieu qui veille sur ces enfants, oh Père Éternel. Et Dieu qui nous protège, oh Père. Et Dieu qui nous épargne, oh Père. Et de toutes choses, de toutes maladies, oh Père. Et Dieu qui veille sur nos palpes et disons merci, Père. En cette soirée, oh Dieu Tout-Puissant, en ces moments, oh Père. Prends-toi sur le pied et prennes le règne, oh Père Éternel. Dans cette pierre, il dirige ces moments. Dans cette pierre, oh Père Éternel. Père Éternel, oh Père Éternel. Yahweh, quand même, il a dit, là où deux ou trois sont réunions, ton nom, tu es présent, oh Père Éternel. Yahweh, nous savons qu'en ce moment, tu es présent, Père. Nous savons qu'en ce moment, tu vas agir. Nous savons qu'en ce moment, Père Éternel, tu vas prendre, Yahweh, la place qui te revient. Nous savons qu'en ce moment, oh Père Éternel, seul ton nom sera élevé au milieu de nous. Seul ton nom sera élevé, Père, parmi nous. C'est pour quand te disons, Père Éternel, viens, Yahweh, et dirige ces moments. Viens, prends possession de ces moments. Afin que la gloire ne revienne pas toi et à toi seul. Afin que la gloire ne revienne pas toi et à toi seul, oui, oui. Viens en ce moment, oh Esprit, Seigneur. Dirige toutes les choses. Dirige toutes les choses. Dirige toutes les choses au Père Éternel. Pour que nous puissions nous effacer au Père Éternel. Que nos intellects puissent effacer au Père Éternel. Et que toi, tu puisses prendre la place au Père Éternel. Yahweh, viens, en ce moment. Prends la place qui t'es due au milieu de nous. Prends la place qui t'es due au milieu de nous. Avec que ce ton nom soit élevé. Avec que ce ton nom soit glorifié. Oh les dieux bons, les dieux miséricordieux. Des dieux qui ne laissent jamais se fondre. Des dieux qui nous gardent, nous protègent. Malgré le Père Éternel, oui, nos défaillances. Malgré le Père Éternel, oui. Nos idées, oh Père, qui nous éloignent parfois de ta présence, de tes recusants. Mais tu es là toujours au milieu de nous. Tu es là toujours dans nos vies. Tu veilles sur nous, oh Père Éternel. Tu veilles sur nos familles, oh Yahweh. C'est pourquoi maintenant, Yahweh, nous te rendons toute la grâce, Yahweh. Nous te rendons toute la grâce, oh Père Éternel. Car tu es bon, oh Yahweh. Car tu es bon, oh Père Éternel. Car tu es bon, Yahweh. Car tu es bon, oh Yahweh. Reçois la gloire, oh Père Éternel. Reçois la gloire, oh Yahweh. Mon cœur avec tes lèvres, Yahweh. Les cœurs de ma soeur, t'adore. Les cœurs de mon frère, oui. Grand grâce, oui. On t'émerveille, oh Yahweh. On t'émerveille, oh Dieu tout-puissant. Reçois la gloire, c'est pour mon Père Éternel. Reçois la toute-puissance, oh Père Éternel. Maintenant, reçois la gloire, oh Yahweh. Maintenant, reçois la gloire, oh Yahweh. Maintenant, reçois la gloire, oh Yahweh. Nous voulons te voir, Yahweh, en cette soirée. Entendre nous parler, oh Père Éternel. Nous voulons entendre, oh Dieu tout-puissant. Ta voix, votre tête, nous nous sommes un oui. Viens, oh Yahweh. Tes désirons au milieu de nous. Tes désirons au milieu de nous. Tes désirons au milieu de nous. Tes désirons au milieu de nous, Père, oh Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits, oh Yahweh. Reçois la gloire, Père Éternel. Reçois la gloire, oh Yahweh. Mon cœur t'adore. Mon cœur t'élève, oh Yahweh. Et laissez-les chanter tes bienfaits. Et laissez-les chanter tes reconnaissances, oh Père Éternel. Car tu es grand au milieu de nous. Car tu es bon au milieu de nous. Alléluia. Merci pour ton amour, Père. Merci pour ta bonté. Tes désirons au milieu de nous. Il est comme un homme. Et tu es au contrôle de toutes les choses, oh Père Éternel. Et tu es au contrôle de toutes les choses, oh Père Éternel. Alléluia. Mon cœur t'élève, oh Père Éternel. Mon cœur t'adore, mon Dieu plus puissant. Et ne cesse de dire que tu contrôles toutes les choses. Et ne cesse de dire que tu contrôles toutes les choses, oh Père Éternel. Alléluia. Reçois la gloire en cette soirée, oh Père Éternel. Reçois la toute-puissance, les dieux merveilleux. Les dieux puissants, oh Dieu puissant. Les dieux qui nous amènent les gloires en gloire. C'est dieux avec qui nous triomphons, oh Père Éternel. C'est dieux avec qui nous marchons, oh Père Éternel. C'est dieux guérisseurs, Père. C'est dieux consolateurs, oh Père Éternel. Dans cette soirée, Père Éternel. Même si les mots nous manquent, Père, pour t'élèver. Mais tu connais, Père Éternel, le fond de nos cœurs. Tu connais les fonds de nos pensées, oh Père Éternel. Toi, cela est juste un nouveau, Père Éternel. Toi, cela met nous monde dans nos couches, oh Père Éternel. En fait que nous puissons t'élèver, Père. En fait que nous puissons te rendre gloire, oh Père. Tu te rends à toute puissance, oh Père Éternel, oh Père Éternel. Merci pour ton amour, oh Père Éternel. Tu es grand et tu contrôles toutes les choses. Que puissant, Père Éternel, oh Père Éternel. Mais ta main n'est pas courte, oh Père Éternel. Pour venir, pour agir, oh Père Éternel. Reçois la gloire dans cette soirée. C'est dieux qui ont contrôlé toutes les choses. Oui, bien-aimés. Dans la dépendance du Seigneur au milieu de nous. Que le Seigneur nous remplisse de lui. Que le Saint-Esprit vienne et règne en maître en ce moment. Que le Saint-Esprit règne et dirige ce moment. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne nous remplir. En fait que nous puissons parler comme le Seigneur nous réveille. En fait que nous puissons faire les choses comme nous pleurons au Seigneur. Que le Saint-Esprit vienne nous mettre dans nos ailes. Et l'amour pour l'œuvre du Seigneur. Que le Saint-Esprit vienne nous réveiller. Vienne réveiller les dons qui sont enfouis en nous. Vienne réveiller ces ailes qui sont de la maison de l'Éternel. Évite le Saint-Esprit dans ta vie. Dans cette assemblée. Prions au Seigneur. Yahoui est ton Esprit au milieu de nous. Tu as dit à tes disciples Yahoui. Et tu partiras mais tu ne les laisseras pas seuls. Et tu les enverras à le consolateur. L'Esprit du Seigneur. Oui Père éternel nous invitons ton Esprit au milieu de nous. Et ton Esprit vienne au Dieu tout plus un oui. Et viens nous toucher encore une fois au Père éternel. Encore une fois que l'Esprit du Seigneur vienne nous toucher. Encore une fois que l'Esprit du Seigneur vienne nous transformer. Encore une fois que l'Esprit du Seigneur vienne nous réélever. Encore une fois que l'Esprit du Seigneur vienne. Éléver le nom du Seigneur au milieu de nous. nous te voulons remplir ces lieux de ta présence, remplir ces lieux de toi, oh Père éternel, remplir ces lieux de ta toute-puissance, oh Yahweh. Viens-nous, dit Seigneur, remplir nous, oh Père, remplir nous, oh Père éternel, remplir nous, oh Yahweh, et que ton esprit vienne régner en maître au milieu de nous, et que ton esprit vienne régner en maître au milieu de nous, afin que nous puissions disparaître et que toi seul puisses prendre la place au milieu de nous. Viens régner, esprit du Seigneur, viens vous voir au milieu de nous, Père, quand tu descends, laissez-y, changez-le. Quand tu descends, Père, éternel, transformation, quand nous voulons, oh Yahweh, descends et transforme Yahweh nos vies, descends et change nos vies, descends et apporte un souffle nouveau dans l'église, descends et apporte un souffle nouveau, Père, dans nos vies, nous t'invitons, esprit du Seigneur, maintenant viens, viens agir au milieu de nous, et agir au milieu de nous. Des voulants, des désirons. Viens agir au milieu de nous. Viens agir avec toute puissance. Viens agir avec toute puissance, Esprit du Seigneur. Viens au milieu de nous. Viens au milieu de nous, nous te voulons. Viens guérir le malade. Viens transformer les situations. Viens porter un souffle au milieu de nous. Ô Père, viens arriver. Viens arriver. Et nous voulons parler comme toi, puis nous voulons faire des choses comme toi. Et nous voulons parler comme toi. les maires et toujours d'amour la face au péridien l'esprit du Seigneur viens remplir ton église remplir ton église change les situations change les situations apporte des souples de nous apporte des souples de nous apporte des choses que nous ne pouvons pas imaginer et nous rélevez l'esprit du Seigneur et nous rélevez l'esprit du Seigneur nous devons au lieu de nous allélui l'esprit du Seigneur viens remplir ton étoile viens remplir ton étoile afin que nous parlions comme toi afin que nous puissions agir comme toi allélui l'esprit du Seigneur viens dans ton église viens prendre la première place 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 l'esprit du Seigneur viens prendre la première place l'esprit du Seigneur viens prendre la place qui te dit diriger l'église en fait que nous puissions travailler d'une manière différente comme toi tu le veux comme toi tu le veux au Père Esprit du Seigneur guide-nous Esprit du Seigneur guide-nous Esprit du Seigneur toi qui le guide parfait veio-nous guider au Père viens-nous guider au Père remplis-nous de toi rias nous voulons vivre notre vie transformée nous voulons vivre un Shop une nouvelle vie en Christ une nouvelle vie en Christ au Père-Eternel remplis-nous de toi Esprit du Seigneur remplis-nous de toi Esprit du Seigneur vous l'ont faire des choses comme toi nous voulons vivre comme toi au Père-Eternel pour montrer vie au Père-Eternel Être comme toi, être comme toi Nous savons que par nous-mêmes ce n'est pas facile Nous savons que par nous-mêmes ce n'est pas Ce n'est pas facile, c'est difficile au Père éternel Mais avec toi Yahweh nous sommes plus que vainqueurs Mais avec toi Yahweh nous savons que nous allons y arriver Avec toi Père éternel nous savons que nous allons marcher de gloire encore Avec toi Père nous savons que nous allons y arriver au Père éternel Esprit du Seigneur remplis-nous Remplis ton église au Père éternel Remplis tes enfants de toi Père Afin que nous fassions les choses différemment Afin que nous puissions évoluer avec ton cœur Afin que nous puissions avoir une vision de Père avec toi Esprit du Seigneur remplis ton église Viens prendre conscience et dirige au Père éternel Et dirige de ce monde au Père éternel Dirige de ton assemblée au Père éternel Car si toi tu ne bâtis pas au Père je viens de l'aide C'est-à-dire que nous bâtis, bâtis en vain au Père éternel Esprit du Seigneur viens mettre en nous l'esprit du bâtisseur Au Père éternel Viens faire des bâtisseurs au Père éternel Viens au Père éternel Viens au Père éternel Viens glorifier le nom du Seigneur dans cette assemblée Viens glorifier le nom du Seigneur Viens au Père éternel 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 Le cœur est un peu réacté, en plus de toi, en plus de toi, afin que nous parlions des nouvelles, afin que le talent opérateur est un éhoïre, dont ça révélée au futur, la grande dément du monde, l'opérateur est un éloïe, l'Esprit du Seigneur nous télèveons un peu de nous, télèveons un éloïe. est-ce qu'une intelligence et des sagesse est-ce que l'intelligence et des sagesse est-ce qu'un public de toi en plus de ton intelligence et nous savons que l'intelligence est une perte de ses limites on a l'intelligence au milieu de l'ouverture et de l'aile alléluia tu es du monde alléluia tu es merveilleux mon père et de l'aile on a des voulants et des seuls et du seigneur régnement 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 dans la santé dans les projets de l'église dans nos projets personnels viens diriger toutes les choses Bien contrôler toutes les choses. L'esprit du Seigneur doit y toucher. Bien écart. Les mains ne peuvent pas toucher. Bien toucher les cœurs. Bien transformer les cœurs. Bien guérir les malades. Bien guérir les malades. Bien apporter les solutions. Dans des problèmes. et apporter la réussite dans les études, dans les projets de l'Église, au Esprit du Seigneur, viens transformer, là où il y avait des blocages, au Esprit du Seigneur, viens apporter la solution, viens tracer un chemin, viens tracer un chemin, viens tracer un chemin, viens tracer un chemin, viens tracer un chemin au Dieu de Dieu, grâce au 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 chemin au Dieu de Dieu, en fait que nous vivions, il vit la gloire au Dieu de Dieu, il vit les réussites, tout en proclamant, tout en proclamant, avec la victoire, tout en racontant les témoignages, et tes viens, et ta gloire au Dieu de Dieu, viens toucher au Dieu de Dieu, viens toucher, il est différent du tout, uniquement au Dieu de Dieu, et tous ceux qui changent, c'est un réelment, les choses au Dieu de Dieu, viens au Dieu de Dieu, viens, tu es ta grâce sur nous, et ta bandée sur nous, pour nous, sans plus, viens le mal au Dieu de Dieu, dans ta fidélité, elle est grande, dans ta fidélité, elle est grande, on fait, dans ta fidélité, elle est grande, merci, merci au Père de Dieu, merci, Dieu deábile, vie de Dieu, merci, Dieu de Abdel, vide, merci, vide, l'avitué mon croix au Père est grave, la blége de la détresse qui est avec, la blége de la détresse, le retelé, ton esprit de l'enfant, ton esprit de l'enfant, ton esprit de l'enfant, ton esprit de l'enfant, c'est le retour de l'enfant, de l'enfant, de Dieu, je ne sais pas par la mort par la mort merci 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 pour ta grâce je ne sais pas pour ce point tu es d'admission au Père éternel relève-le au milieu au milieu Dieu le maître est-ce que la gloire est-ce que la gloire est-ce que la gloire est-ce que la gloire bien fidélité est-ce que la prendre àIONS lorsque tu es grand en dirigeant au Père éternel au Père guissant au Père сердit et et pour l'on peut avoir été rencontrés en cette soirée dans mon séjour on est rendu en cette soirée est-ce qu'on dit seigneur viens rencontrer les problèmes seigneur viens rencontrer les problèmes viens rencontrer les problèmes pour les problèmes nous savons que je passe que je suis à terre de la communauté que je suis à terre de la terre de la mort dis un mot et s'élèves les choses on change en ligne dis un mot au père et c'est vrai les problèmes se verront les solutions dis un mot au père et c'est vrai et la réussite sera effective au père et c'est vrai dans nos vies au père et c'est vrai béni ton père béni tes enfants béni ce que tu es à terre et change les situations du pays tu es à ma et tout chanson et je 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 en quoi repère à sa mère, et que tu agiras encore demain au Père Écriture, vers nous surprendre au Père Écriture, vers nous surprendre par tes miracles, au Père Écriture, agis au milieu des groupes de l'Écriture, nous avons le miracle, la bénédiction de la vie au Père Écriture, et ta présence aussi qui se connecte avec le Père Écriture, les choses les merveilleuses c'est passé dans l'arbitre il est bon donc il est bon à nos prières à nos situations qu'est-on tour à nos prières il est bon en fait que le mort et que nous servons et que nous servons et que nous servons et qu'ils servent et qu'ils servent et que nous servons met ta gloire sur nous merci merci pour ta présidence je suis je suis alléluia et en en soit et bien aimé la bible l'a dit dans le Proverbe 12-25, les difficultés découragent, mais avec une bonne parole remplie de joie. Maintenant, nous allons préparer le cœur à écouter la parole du Seigneur, et cette bonne parole puisse remplir le cœur de joie, et cette bonne parole vient enlever les découragements, vient enlever tout désespoir que nous avons, vient les mépris pour que le Seigneur puisse te parler, que le Seigneur puisse encore te consoler, te fortifier, et que le Seigneur puisse encore rajouter ses grains de plus dans ces champs que tu es. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, Dieu de gloire, Dieu de gloire, et puissance, ta parole est transformée au monde de toi, ta parole est réagible, ta parole est réagible, jouez pour la joie, Dieu de gloire, et qui remplace la joie, Dieu de gloire, et qui remplace par la détresse, Dieu de gloire, et qui remplace la réagible, et qui fixe le sèche dans la réussite, notre intению, et qui remplace le loire, et qui remplace la joie par la conférence, nous sommes disposés à dire c'est moi mon Dieu nous sommes disposés au travers de ta pour lui parler des serviteurs que tu t'es choisi et ça ne soit pas lui qui parle au Dieu nous sommes pauvres et que ce soit toi qui parles au travers de lui rappelé au Père et à l'Esprit et ton esprit sois sur le jour au Père et à l'Esprit qui nous parle et avec des paroles maintenant de toi tu es chaud au cœur de Dieu Alléluia Je parle d'amour du Seigneur au Père et 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 à l'Esprit et au Père. Merci Seigneur Alléluia gloire au Seigneur que Dieu soit loué Shalom, shalom pour vous, ceux qui nous suivent en ligne que Dieu vous bénisse comment que le Seigneur soit avec vous pour la fidélité devant l'éternel Dieu le roi, le Seigneur est celui qui nous couvre c'était sa fidélité mais il se souvient surtout de ses enfants qui lui sont fidèles parce que notre Dieu est un Dieu qui est bon, c'est un bon papa et c'est un Dieu fidèle voilà vous qui êtes là nous allons ce soir parcourir la Bible et faire quelques lectures en fonction de ce que Dieu a mis dans nos cœurs Amen je pense que ce soir vous serez réellement bénis vraiment que vous serez bénis c'est toujours pour nous une joie et un privilège d'apporter la parole du Seigneur comme nous l'avons dit personne ne l'a mérité mais tout n'est que la grâce du Seigneur Amen tout n'est que la grâce de notre Dieu si nous sommes là ce n'est pas la grâce du Seigneur si vous êtes là c'est parce que Dieu vous a fait grâce voilà nous allons prier pour la parole Seigneur Jésus merci parce que tu es celui qui nous fait grâce tu permets que nous puissions être là ce soir pour écouter ta parole il se pose notre cœur par un quelqu'un ce soir tu connais notre cœur mieux que quiconque et tu connais nos vies viens régner en celui et prends le contrôle ton nom précieux Seigneur Jésus nous avons ainsi prié Amen que Dieu soit loué le thème de cette exhortation c'est prendre mon vol comme l'aim simplement un thème très simple et ton nom prend dans nos bibles dans Esaïe 40-31 beaucoup connaissent ce passage d'Esaïe qui dit que ceux qui espèrent pour le Seigneur renouvelent leur force ils prennent le vol comme l'aigle ils courent et ne se fatiguent pas ils marchent et ne s'épuisent pas ceux qui espèrent en l'éternel ils renouvelent leur force ils volent comme les aigles ils courent et ne se fatiguent pas ils marchent et ne s'épuisent pas Amen ici j'aimerais juste en parlant en parlant de l'aigle faire une similitude avec ce que la Bible attend de nous en tant que chrétien et voir comment nous allons nous comporter comme l'aigle vous savez l'aigle c'est cet oiseau là ce rapace qui est impressionnant lorsque l'aigle arrive on voit toute la vigueur et la force et lorsque l'aigle arrive quelque part il y a toujours un impact et j'ai essayé de parcourir un peu sur les nets pour voir un peu l'aigle essayer de comprendre et je suis tombé sur plusieurs thèmes liés à l'aigle et qui m'ont édifié et qui ont permis à ce que je puisse encore comparer à la parole de Dieu c'est que Dieu attend de nous Amen nous allons voir quelques caractéristiques des aigles et nous allons voir peut-être 7 ou 8 et que le Seigneur aussi attend de nous en tant que chrétien la Bible dit comme nous l'avons lu que ceux qui se confient dans le Seigneur ils volent comme les aigles la première chose c'est d'abord se confier dans le Seigneur c'est-à-dire être avoir pleinement confiance en Dieu une personne qui a pleinement confiance en Dieu on peut la comparer à cet aigle qui vole pourquoi ? parce que l'aigle va dans les hauteurs l'aigle va loin l'aigle ne reste pas au même niveau que les autres oiseaux comme il y a des aigles l'aigle monte toujours plus haut on dit même quand la tempête va en sens contraire l'aigle aime bien aller dans la tempête et aller au-delà l'aigle et nous allons voir cet aigle quelles sont ses caractéristiques nous allons d'abord commencer par le regard de l'aigle lorsque l'aigle est très haut on dit que l'aigle a un regard perçant et il a une vision à 360 degrés imaginez-vous cette vision et l'aigle peut voir jusqu'à 1 km parce que lorsqu'elle fixe son regard sur une croix elle ne s'en détourne point et l'aigle va pour atteindre cet objectif un regard perçant une vision lointaine il y a même des expressions quand on dit avoir les regards d'aigle c'est d'avoir un esprit perspicace clairvoyant on dit qu'on a utilisé beaucoup cela pour voir qu'il y a des gens qui font une distinction avec précision qui, sur le moindre détail, le moindre mouvement ils peuvent bien voir les choses c'est ainsi que l'aigle est l'aigle voit très loin et l'aigle a une vision très précise pour dire aussi que si on veut nous comparer à l'aigle en tant qu'enfant de Dieu on devrait avoir une vision claire de notre vie l'enfant de Dieu ne peut pas marcher sans vision tu ne peux pas marcher veille que veille non, tu dois savoir qu'est-ce que tu poursuis comme objectif où est-ce que tu vas arriver dans ta vie il est important, bien aimé dans le Seigneur de savoir comment marcher afin de pouvoir adapter notre manière de prendre des décisions quel est ton objectif ? quelle est ta vision de vie ? il y a des gens qui marchent sans vision de vie il y a des gens qui ne savent pas qu'est-ce que tu dois faire il y a des gens qui t'attendent non, en tant qu'enfant de Dieu tu dois avoir une vision claire de ta vie une vision claire de ton ministère une vision claire de ceux qui sont mariés de ton couple qu'est-ce que tu veux faire ? où est-ce que tu veux arriver ? c'est ça la vision que tu dois avoir vous savez dans le proverbe j'ai mis 39-18 le proverbe 19-18 il est écrit un peuple qui n'a pas de révélation est un peuple qui est sans fin c'est-à-dire que quand tu n'as pas de vision tu peux marcher et aller cogner à un mur une voiture qui n'a pas de fin c'est une voiture qui cogne à un mur une voiture qui est en danger si tu n'as pas de fin tu es en danger parce que tu vas toucher à gauche, à droite tu ne sais pas tu vas commencer tel projet tu vas arrêter tu vas commencer tel autre tu vas arrêter parce que tu n'as pas de vision de ta vie quelle est la vision de ta vie ? l'aigle est une vision claire qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif ? commence par définir tu peux même écrire quelque part j'aimerais faire telle chose j'aimerais atteindre tel objectif alors donne-toi maintenant les moyens pour atteindre l'objectif alléluia en tant qu'enfant de Dieu tu dois avoir une vision un objectif c'est comme quand les élèves sont à l'école généralement on leur pose la question qu'est-ce que tu veux faire le lendemain dans ta vie ? qu'est-ce que tu veux faire à l'université ? il y en a qui disent je ne sais pas alors il faut peut-être les guider et aller voir ce qui est caché en eux pour les aider les orienter à terme de cette vision moi généralement quand je pose la question aux jeunes je leur dis qu'est-ce que tu aimerais bien faire ? sans prendre des études tu te vois en train de faire quoi ? oh je me vois en train de faire telle chose en fonction de ça on peut t'orienter mais il faut avoir cette vision tu ne peux pas marcher sans vision de vie mon frère ma soeur tu ne peux pas marcher comme ça même pour ceux qui sont mariés vous ne pouvez pas marcher marcher dans un couple vous n'avez pas de vision vous n'avez pas d'objectif à atteindre même en tant que couple vous devez avoir d'objectif à atteindre même en tant que famille vous devez avoir des buts où est-ce que vous voulez arriver ? même à l'église quelle est la vision de l'église ? où voulons-nous ? qu'est-ce que nous voulons atteindre comme objectif ? on doit avoir une vision claire comme l'être une vision lointaine une vision tu regardes loin et quand tu regardes tu ne regardes pas simplement à court terme tu regardes à moyen et à long terme tu te projettes dans le futur même dans des pays vous allez voir qu'il y a dans certains pays des gouvernements pleins des programmes sur 25 ans 30 ans ils ont une vision au malin à 30 ans vous comprenez ? je suis allé à Dubaï et vous allez à Dubaï on a vu un programme vous montez parmi leurs grands buildings là vous montez quelque part je voulais le nom du building un des gratte-ciels vous allez entrer là et on vous met une projection Dubaï en en 2000 2100 moi j'ai pas pu monter parce que moi j'aime pas la terre mais mon épouse les autres ont montré sont montés et ils ont montré ils montrent déjà ce qu'ils veulent faire de leur pays en 2100 ils ont déjà une vision lointaine c'est pour ça que même quand pour parler d'un peu des pays en Afrique les gens sont là mais ils savent pas qu'est-ce qu'on fait sans que les catonés ils n'ont pas de vision quelle vision vous voulez avoir pour votre pays comment ça préparer pour atteindre nous voulons avoir une grande armée alors comment ça préparer des jeunes à l'âge de 6 ans pour que elle est formée orientée pour les gens intégrer l'armée vouloir voir je sais pas moi une grande université comment ça on va mettre en place des structures mais planifier sur autant d'années le problème c'est qu'on ne planifie pas on fait des choses à la fin vite et on arrive dans une situation catastrophique quelle est la vision et si je parle aux autorités même dans nos pays quand je parle dans nos pays je ne suis pas souvent en Afrique pas ici parce qu'ici vous allez voir qu'il y a des programmes sur 10 ans 15 ans 20 ans quelle est la vision et c'est le pratique quand vous faites une vision pour un pays et que c'est vous qui levez à tout qui l'accomplit vous mettez en place les visions d'autres personnes veulent atteindre mais qu'est-ce que vous avez planifié alléluia même pour vos enfants qu'est-ce que vous planifiez pour eux j'ai suivi un film sur les soeurs Williams je crois le film du livre c'est de King Williams sauf erreur et j'ai vu dans ce film le papa de soeurs Williams Venus et Serena qui étaient des champions du monde avant même que les enfants deviennent il a écrit tout un programme pour ces deux enfants qui seraient championnes vous comprenez mais quelle vision et il est arrivé à atteindre dans cet objectif parce que même ses enfants sont des il a eu des filles comme il voulait comme il avait prévu et il a eu des objectifs et les enfants ont atteint cet objectif et il y a une vision de vie une vision pour vous d'avoir votre vie une vision pour votre famille une vision pour votre église une vision et il faut avoir une vision claire s'il n'y a pas de vision vous allez tâtonner c'est pour savoir que je ne vais vous retrouver ici demain dans telle église dans telle église parce que vous ne savez pas où aller c'est ça le problème vous êtes ici dans tel pays et on se demande dans tel pays vous ne savez pas où aller priez que Dieu vous donne une vision claire et là où Dieu vous veut là où Dieu vous établit c'est là où le Seigneur va vous rencontrer Alléluia avoir une vision précise une vision claire et on dit que quand l'aigle a un objectif il ne dévie pas il se bat pour arriver il peut pleuvoir il peut neiger il peut avoir la tempête mais lui il va atteindre et il va atteindre son objectif mon frère ma soeur quand tu as une vision de vie sache que les choses ne seront pas aussi faciles tu vas rencontrer des difficultés tu vas rencontrer des obstacles mais parce que tu vas atteindre ton objectif tu te bats pour arriver si vous regardez vous demandez aux athlètes vous allez ou bien ceux qui sont dans les compétitions au niveau des sportifs vous allez voir que ce n'est pas facile pour eux nous nous voyons simplement ce qui est accompli on voit les championnats on voit les compétitions en commission de gagner mais vous n'avez pas tout le travail qui a été abattu pour arriver à atteindre il y a un travail qui se fait pour atteindre la vision que vous voulez avoir dans votre vie à l'éluia tu vas être en affaires mais qu'on te prépare toi même va même suivre les cours élémentaires de gestion tu vas faire des choses on va pas s'improviser mon frère ma soeur sinon tu vas faire tout et n'importe quoi si tu veux atteindre tu as une vision tu veux l'atteindre apprends à être formé à te former à te préparer et à ne pas t'écarter de ton objectif et que rien de tes lois de ton objectif va marche pour atteindre cet objectif alléluia ça c'est la première chose la vision claire première caractéristique que nous devons avoir deuxième caractéristique je peux parler l'aigle vole seul et à haute attitude quand vous regardez l'aigle il n'est pas en combinaison avec un autre il est seul parce que s'il a l'autre l'autre peut l'encombrer à ne pas atteindre l'objectif vous comprenez et il est celui qui veut atteindre son objectif pour dire ceci en tant qu'enfant de Dieu nous devons apprendre à être seul mais nous on n'est pas seul on est avec le Seigneur c'est lui qui marche avec nous pour nous aider à atteindre l'objectif un enfant de Dieu qui ne sait pas s'isoler pour être avec le Seigneur aura du mal à atteindre son objectif c'est pour cela que dans Matthieu chapitre 6 verset 6 il est écrit que quand tu veux prier entre dans ta chambre isole-toi apprends à t'isoler apprends à être avec le Seigneur quand on parle d'être seul en fait tu es seul avec Dieu pour avoir les instructions du Seigneur apprends mon frère ma soeur à écouter la voix du Dieu et quand tu es avec le Seigneur même les choses contraires peuvent arriver mais tu vas tenir parce que tu sais que le Seigneur est avec toi Amen il faut développer cette intimité avec Dieu il faut développer cette manière de parler à Dieu et j'aime beaucoup l'histoire de Anne la mère de Samuel j'aime beaucoup cette histoire parce qu'elle me marque toujours comme vous voyez même Anne elle a fait un problème son mari Elkanah ne pouvait pas l'aider à trouver son problème parce qu'elle était stérile la Bible dit que Dieu l'avait rendue stérile sa rivale Penina l'a mortifiée et s'est moquée d'elle tellement qu'Anne a fait ce fardeau un jour elle a dit non moi je m'allais fesses to fesses comme on dit moi et le Seigneur aller chercher la face de Dieu et Anne est allée elle a commencé à prier prier elle a tellement prié que le prophète Elie qui était dans le temple pensant que Anne était ivre il a fait la remarque mais il n'est que je ne sais pas 3 heures ou 15 heures mais tu es déjà ivre Anne lui dit non 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 mon Seigneur je ne suis pas ivre mais je suis en train de répondre mon coeur parce qu'Anne prie à Dieu bien mais il y a des choses qui nécessitent que tu entres dans l'intimité avec Dieu et les prières et les prières arrête de te cacher derrière les prières des autres arrête de te cacher derrière les prières de l'église derrière les prières des parents derrière les prières de ton épouse de ton époux toi même apprends à prier isole-toi sois seul avec Dieu vole comme l'aigle comme l'aigle mon frère ma soeur parce que tu as besoin que Dieu te parle tu as besoin que Dieu te guide Amen je me souviens un jour j'ai un beau témoignage comme vous le savez j'ai dit que le témoignage fait partie de la prédication oui la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage et je témoins du jour le Seigneur ce jour j'avais un problème sérieux il y a quelques années j'ai demandé on était encore à la rire aux fleurs j'ai dit au pasteur retourne donne moi la clé de l'église je vais aller j'ai dit à mon épouse ce jour le reste là je vais aller j'ai pris mon petit matin je suis allé dans l'église le seul j'ai passé la nuit à prier et à invoquer la grâce de Dieu dire Seigneur j'ai besoin de toi Alléluia et le Seigneur est toujours fidèle il a été fidèle apprenez apprenez mes frères mes sœurs à voler seul c'est à dire à être avec le Seigneur parce que notre Dieu est réel et lorsque vous voler seul avec Dieu vous voler à haute attitude comme l'aise c'est à dire quoi vous êtes dans les hauteurs quand le Seigneur vous transporte dans certaines choses bien aimé vous allez voir que tout ce qui vous vous encombrer ça devient pour vous comme des choses qui n'ont pas beaucoup qui n'ont plus d'importance vous n'avez plus à avoir peur parce que vous êtes élevé avec le Seigneur lorsque vous êtes dans l'intimité avec Dieu vous êtes en train de recevoir la nature du Seigneur la nature divine vous êtes en train de recevoir bien aimé la gloire de Dieu en vous et vous allez voir que plus rien ne va vous effrayer vous savez Moïse alors que les enfants d'Israël étaient nombreux il s'isolait Moïse s'isolait pour chercher la face de Dieu et quand Moïse allait là-bas le Seigneur a la gloire de l'accompagner des fois il sortait avec les tables de la loi des fois il sortait avec la gloire de Dieu mais parce qu'il savait s'isoler alléluia monter aller dans les hauteurs le Seigneur Jésus Christ pouvait dire à ses disciples après avoir accompli le miracle de la multiplication de pas il dit allez-y de l'autre côté de la rive je vais vous rejoindre parce que lui il allait pour monter et prier alléluia il allait prier mes frères mes soeurs il pouvait prendre ses disciples il prend Jacques Jean et bien il va avec eux à la montagne il dit vous attendez là il monte en avant pour prier moi j'ai cherché la gloire de Dieu et cherché à ce que le Seigneur le fortifie par rapport au combat qui est arrivé il revient les autres disciples endormis il leur dit mais vous n'avez pas pu veiller il n'est plus qu'une heure de prière fortifiez-vous la chair est faible mais l'esprit est bien disposé priez 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 alléluia apprends à prier mon frère apprends à être avec le Seigneur Amen l'aigle vole seul toi tu es l'aigle alors troisième chose l'aigle ne mange pas des choses mortes l'aigle attrape une fois et lui-même la tue et la manche l'aigle ne va pas aller prendre ce qui est mort ça c'est pour dire quoi bien aimer dans le Seigneur ce qui est mort c'est ce qui est passé dans votre vie apprenez mes frères mes soeurs à ne pas simplement vous contenter de ce qui est passé il y a des gens quand ils ont eu du succès quelque part et ils restent seulement dans cette nostalgie oui moi j'avais fait ceci moi j'étais 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 mais ne restez pas simplement dans le jeté alléluia il y en a reste il y en a il y en a reste pas dans la nostalgie et j'aime bien nos frères comme on est nous c'est toi la plus grande mais nous c'est toi la plus grande mais ça c'est le passé mais actuellement vous en êtes où nous avions été à la coupe d'Afrique en 1974 nous avons été à la coupe du monde oui mais ça c'est le passé et maintenant vous en êtes où nulle part alléluia arrêtez de vous de rester sur sur ce qui était passé innovez alléluia la Bible dit dans Esaïe 43 18 ne vous rappelez plus les choses passées et ne vous considérez plus ce qui est ancien parce que le Seigneur dit je fais une chose nouvelle pour vous elle est en germe elle est sur le point d'arriver Esaïe 43 18 à 19 arrête de passer du temps sur le passé c'est ça le problème alléluia nous sommes sur les acquis nous sommes dans les acquis on a déjà et arrête surtout de profiter lorsque les autres ont déjà tué la croix pour que tu viennes manger t'en aussi bat toi ce n'est pas possible il y a des gens qui deviennent paresseux parce qu'ils sont dans les acquis non mon frère ma soeur lève-toi parce qu'il y a encore quelque chose pour toi avec le Seigneur alléluia notre Dieu est mon espoir tu es comme un aigle ne mange pas des choses mortes c'est des choses qui sont passées qui ne servent plus à rien qui ne vont rien te donner mais cherche à être renouvelé avant des choses nouvelles amen quatrième caractéristique on dit que les aigles aiment la tempête oh ça j'aime beaucoup ça les aigles aiment la tempête parce que quand la tempête il vient par rapport à l'aigle qu'est-ce qu'elle fait elle se hisse encore plus haut elle monte encore plus haut elle part au-dessus de la tempête mes frères mes soeurs quand tu es enfant de Dieu ne fouille pas les difficultés personne n'aime personne plutôt n'aime les difficultés mais quand ils sont là sache que le but de ces difficultés c'est de te hisser encore plus haut ce n'est pas pour te détruire ce n'est pas pour t'enterrer mais c'est pour t'amener encore dans une autre dimension de foi avec le Seigneur ne fouille pas la tempête si le Seigneur Jésus avait fouillé la crucifixion aujourd'hui tout le monde ne serait pas là aujourd'hui on ne serait pas là il a fallu qu'il affronte la mort pour que nous puissions être là pour que nous soyons sauvés alléluia ne fouille pas la tempête l'aigle ne fouille pas la tempête oh mes frères mes soeurs quand les difficultés sont là ce ne sont pas pour toi comment je dirais demande au Seigneur de te donner une perche pour monter ce n'est pas là pour te freiner comme je le dis les difficultés sont comme des marches des escaliers qui te permettent d'accéder à un niveau supérieur ce n'est pas là pour t'enterrer il y a des personnes moins de difficultés voilà il abandonne même la foi non non il n'abandonne pas la foi mon frère il n'abandonne pas la foi oh Dieu m'a laissé qui t'a dit que Dieu t'a abandonné alléluia il y a le meilleur est à venir le Seigneur tant que tu es encore vivant le Seigneur tu peux encore espérer dans la bonté de l'éternel oui tu as encore droit à compter sur la bonté de Dieu sur la terre des vivants comme le passage le dit tu peux encore compter sur la bonté de Dieu sur cette terre des vivants alléluia parce que Dieu est bon Dieu est bon alors quand les épreuves t'arrivent ne commence pas à te dire que c'est fini pour moi non la Bible dit aucune épreuve 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13 ne vous est survenue qu'il n'a été humaine or Dieu est digne de confiance il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces avec l'épreuve il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter quand la tempête vient dans votre vie trouvez-vous une opportunité pour que le Seigneur manifeste sa gloire par rapport à l'adversité dit Seigneur montre-moi ta gloire la Bible dit alors que je suis faible que là le Seigneur nous dit que sa grâce nous suffit c'est là que là nous avons la force parce que quand la tempête vient quand les difficultés te dépassent tu vas simplement te réfugier à l'abri du Très-Haut comme la Bible dit dans Esaïe chapitre 25 verset 4 car tu as été une forteresse pour le faible une forteresse pour le pauvre dans la détresse un abri contre la verse violente un ombrage contre la chaleur car le souffle de brut est comme la pluie battant un mur puis un abri contre la tempête ne fouille pas la tempête mais compte sur Dieu dans la tempête il va t'aider et va plus haut comme l'aigle monte encore de niveau dont la prière ne tapas pas va encore plus loin alléluia vous savez cette femme tant le prophète Élisée est venue chez elle la femme n'avait pas c'était la femme d'un homme riche une femme de distinction cette femme n'avait pas c'est la Suleimita mais qui n'avait pas n'avait pas d'enfant alors quand l'homme de Dieu vient elle disait mais cet homme passe souvent dans cette ville mais il faudra qu'on puisse aménager pour lui une chambre un lieu où il peut passer et il peut se reposer pendant qu'il est en train de passer dans cette ville et elle va suppler l'homme de Dieu l'homme de Dieu accepte de venir passer un temps chez elle et qu'est-ce qui se passe l'homme de Dieu lui dit mais je vois que tu as quelque chose tu as besoin donc ton besoin je vais le remettre entre la main du Seigneur et son besoin c'était celui d'avoir un enfant l'homme de Dieu prie et elle a un enfant oui tout est bien passé l'homme de Dieu parle mais quelques jours plus tard il y a quelques temps plus tard l'enfant va voir son père dans le champ et l'enfant a eu un problème l'enfant revient l'enfant meurt alléluia l'enfant meurt mais elle n'avait pas demandé que l'enfant que Dieu lui donnait l'enfant pour qu'il meure quelque temps après et j'aime beaucoup cette histoire parce que elle met l'enfant elle retourne vers l'homme de Dieu son mari lui dit vous vas-tu il dit tout va bien tout va bien alléluia mais oui mais tout va bien elle a demandé d'aller voir l'homme de Dieu c'est dans 2 vers chapitre 4 à partir du verset 8 l'histoire de la femme que Dieu vous parle sur la mythe elle va vers l'homme de Dieu elle dit mais écoute tu n'es pas venu pour moi pour faire du mal tu as prié mais non j'ai entendu la paraphrase c'est qu'elle a dit et j'ai un enfant mais non l'enfant est mort non c'est pas possible qu'est-ce qui se passe l'homme de Dieu lui dit ne t'inquiète pas je vais me dire avec toi et il va avec il va avec la femme et il arrive et il prie pour l'enfant alléluia et Dieu fait grâce mais j'aime beaucoup la foi de cette femme parce qu'elle lui posait la question elle disait que tout va bien alléluia comment ça va tout va bien dans la diversité dans les difficultés comment ça va tout va bien comment ça va à baisser les bras non ça ne va pas comment ça à pleurer non tout va bien alléluia 2 roi chapitre 4 verset 23 elle dit tout va bien amen tout va bien ne commence pas à alerter le monde entier pour que le monde entier soit au courant de ton problème ne commence pas ça ne sert à rien 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 et des gens quand ils sont dans des difficultés ils pensent que la solution viendra des serviteurs de Dieu non je lève mes yeux vers le secours d'où reviendra le secours le secours devienne de l'éternel qui a fait les yeux et la terre lève tes yeux vers le Seigneur dans l'épreuve dans la tempête regarde vers Dieu deviens mature mon frère ma soeur arrête de penser que les hommes ont la solution en pensant que la solution entre les mains des hommes c'est pour ça qu'on est déçu il y en a même qui vont commencer à dire mais là-bas ils n'ont pas d'option mais qui vous dit qu'on gagne les dégrès de l'onction en fonction de ton problème le Seigneur est celui qui est souverain il est souverain regardez la tsunami quel niveau de foi devant la diversité devant cette tempête l'enfant qui est mort elle dit tout va bien comment te comportes-tu lorsque tu es dans la tempête quelle attitude tu adoptes alléluia quelle attitude tu adoptes mais il faut apprendre à dire tout va bien devant la tempête le Seigneur veut m'aider aller encore de l'avant à monter encore deux niveaux atteindre un certain niveau spirituel afin de voir la gloire de Dieu et j'aime beaucoup cette histoire qu'on le dit souvent lorsque Lazare est mort le Seigneur Jésus vient et vient pour état les soeurs de Lazare Marthe et Marie avant de demander au Seigneur qu'on a demandé au Seigneur de venir le Seigneur vient tout de suite il a pris encore un peu le temps qu'il fallait quand le Seigneur arrive tout ce que vous avez toute l'histoire dans Georges 11 à un moment donné genre 11 à un moment donné il parle avec les soeurs de Marie de l'autre Seigneur je te mettais là mon frère n'allait pas mourir tout ce qui se passait maintenant le Seigneur dit ok on y va où l'avant où l'avez-vous mis on va avec là où l'avez-vous mis Lazare le Seigneur Jésus il prie il dit père moi je sais que tu m'exhaustes toujours mais à cause de cela il dit moi je sais que tu m'exhaustes mais à cause de cela Seigneur il prie Dieu fait sa gloire Lazare est ressuscité alléluia quand tu prie il prie avec foi parce que le Seigneur t'écoute même dans la diversité il te dit ne crains pas tu ne t'abandonnerai quoi je ne te laisserai pas dans la tempête il ne te laissera pas ce n'est pas un homme pour mentir ce n'est pas un homme pour se répandir il n'a jamais laissé son enfant seul dans l'adversité psaume 23 dit quand je marche dans la vallée de l'homme ou de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi ta roulette et ton bâton me rassure il disait psaume 23 l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien il me fait représenter le verre pâturage il me reste donc méditez là méditez ce psaume là dans la tempête dans l'adversité tu n'es pas seul il dit tu n'es pas seul dans le moment difficile il est avec toi alléluia il est avec toi il est avec toi c'est le quatrième point sur l'aigle cinquième point l'accouplement de l'aigle l'aigle ne s'accouple pas avec n'importe qui l'aigle ne va pas avec n'importe qui j'ai même lu quelque part que l'aigle l'aigle est monogame j'ai même dit ça c'est réservé pour les autres comprenez pour dire que dans la vie quand tu es enfant de Dieu tu ne dois pas t'associer avec tout le monde non mon frère et mes soeurs fais attention avec qui tu marches psaume chapitre 1 verset 1 j'aime beaucoup ce psaume comment tu dois marcher avec qui tu dois marcher aujourd'hui l'enfant de Dieu il ne va pas il ne va pas la Bible dit psaume 1 verset 1 heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas parmi les insolents ou parmi les moqueurs mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui la milite toujours aimée avec qui tu marches hein un peu raté chapitre 15 verset 3 on dit ne vous y trompez pas les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs fais attention qui est ton ami non je ne demande pas de devenir secteur non 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 je ne demande pas qu'on n'a pas pas des amis non 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 fais attention avec qui tu marches que Dieu te guide même dans ces projets que tu veux faire fais attention avec qui tu veux faire un projet alléluia vous allez voir dans des couples par exemple il avance pas parce qu'ils ont une vision de vie différente que Dieu vous fasse grâce pour que Dieu répare même quand vous voulez vous marier soyez sûrs que vous allez épouser quelqu'un qui a une vision de vie comme vous qui peut vous aider il y a des jours vous allez vous épouser il va vous freiner et ce sera une occasion de chute pour vous c'est pour cela que le Seigneur vous pouvez parler aux enfants d'Israël lorsqu'ils ont traversé le jour-là il fait avec Josué il dit faites attention ne vous attachez pas avec le reste de ces peuples parce que si et ne vous attachez pas à eux par les liens du mariage parce que si vous vous attachez avec eux ils seront pour vous un piège alléluia c'est pour ça que nous nous encourageons pas que un enfant de Dieu engagé épouser un païen ou un païen parce que vous aurez des confrontations sur des choses certaines choses de la vie déjà spirituellement dans les confrontations mais non allez pas plus loin ayez soyez sûrs de ce que vous faites du choix que vous faites mais je ne sais pas quelqu'un qui dans son objectif c'est que le matériel c'est pour cela qu'il est dangereux d'aller je veux parler peut-être à quelqu'un comme vous n'êtes pas encore marié surtout pour les jeunes garçons et autres il est dangereux d'aller dans le mariage quand vous avez déjà une situation financière stable je ne dis pas je ne dis pas qu'on doit pas être assagé quand vous avez suffisamment c'est dangereux parce que vous ne savez pas si la personne veut vous épouser à cause de ce que vous avez ou bien à cause de ce que vous êtes oui parce qu'il y a des gens il va venir à cause de vos matériels quand vous n'avez plus pas il ne trouve plus d'intérêt parce que vous n'avez pas la même vision de vie ayez la même vision de vie priez surtout pour le choix du mariage que Dieu vous guide ayez la même vision faites les choses maintenant si vous avez épousé quelqu'un qui ne connait pas le Seigneur Dieu fait grâce il est réparateur des brèches il peut vous aider priez ne désespérez pas mais simplement vous voulons encourager ceux qui ne sont pas encore dans le choix faites attention même au niveau du travail faites attention avec qui vous voulez vous associer même au niveau de vos projets vous voulez faire un projet entreprendre faites attention parce que vous risquez d'aller avec des mauvaises personnes même les conseils que vous écoutez faites attention hein le fils de Salomon au lieu d'écouter le conseil des sages lorsque son père est décédé malheureusement il a écouté le conseil des mauvais conseils de ses amis et il a perdu la moitié de son royaume plus que la moitié de son royaume faites attention il y a des mauvais conseils il y a des mauvais amis je vous dis la vérité il y a des mauvais associés qui vont vous amener dans le trou dans la perdition il y a des gens vous pouvez penser qu'il a l'apparence de quelqu'un qui va vous aider mais il va vous nourrir c'est pour ça que quand vous avez des projets même pour vous priez mais faites attention à qui vous voulez à qui vous vous adressez pour dire vos projets mais des personnes vous pensez qu'il vous veut du bien non même des amis faites attention ne vous associez pas avec tout le monde priez que Dieu vous guide vers les bons partenaires parce qu'il y a des partenaires qui vont vous aider à vous propulser tout comme il y en a qui vont vous freiner dans la vie alléluia faites attention faites attention vous êtes comme l'aigle il ne faut pas à tout moment faites des choses comme des ignorants moi personnellement il y a des choses que le Seigneur m'a apprises il y a des erreurs que je ne veux plus faire on apprend des erreurs alors quand il y a des gens qui ont l'expérience qui vous donnent des conseils écoutez-les surtout les enfants écoutez vos parents quand vos parents vous disent ne traîne pas avec tes amis il sait pourquoi quand vos parents vous disent ne faites pas ça il sait pourquoi il a l'expérience de la vie plus que vous même dans les histoires de Dieu il y a des gens qui ont plus d'expérience et qui peuvent vous dire faites attention ne traînez pas avec telle personne vous savez même dans l'église c'est pas tout le monde qui a l'église qui est enfant de Dieu il y en a qui viennent mais qui au fond ne connaissent pas le Seigneur il y a des gens qui sont à l'église qui sont là pour faire des troubles il y a des gens qui sont là pour détruire ça existe c'est pour dire que la Bible dans la Bible est écrit ils étaient au milieu de nous mais ils ne sont pas de nous faites attention il y a des gens qui vont créer des souris souris même parmi les frères et les sœurs ils vont créer de la Zizanie faites attention quand vous voyez quelqu'un à l'église commence à être un colporteur isolez-le il vient venir l'accuser chez vous parce qu'il a besoin d'être sauvé Alléluia il y a des gens qui peuvent et touchez votre foi même dans l'église non, non, non faites attention même les amitiés dans l'église il y a pourtant c'est la fraternité mais nous nous regroupons dans la parole de Dieu Alléluia en tout cas moi même des gens avec qui je suis très proche ils savent que quand nous avons commencé à parler des certains jours de la vie mais faites la parole de l'île on vous réjit on ne peut pas s'écarter de la parole de Dieu et quand même une forte raison si vous vous êtes rencontrés à l'église ne commencez pas à vous éloigner de Dieu reprenez reprenez dans la parole de Dieu si l'autre commence à vous égarer remettez-le à l'ordre dis frère c'est quoi ça nous sommes enfants de Dieu un enfant de Dieu mes frères mais ça doit avoir des principes il faut qu'on respecte des principes et des principes doivent converger avec la parole de Dieu si tu vois quelqu'un qui commence à te dévier éloigne-toi de lui s'il ne veut pas changer la Bible dit si tellement c'est pour toi une occasion de chute tu la coupes ne regrette pas non mes frères mes sœurs s'il veut prendre des décisions pour toi pour ton bien il faut le faire parce qu'il y a des gens qui peuvent être un obstacle pour toi même pour ton ministère Alléluia faites attention il ne faut pas s'associer avec tout le monde pour la recevoir et une autre caractéristique de l'aigle quand l'aigle vieillit l'aigle se redevait c'est-à-dire quoi généralement j'ai lu que quand l'aigle commence à à voir que il n'a plus la force de voler et qu'il devient vieux l'aigle va quelque part dans la montagne il va se cacher seul il arrache les faibles plumes de son corps il brise même son bec il brise les griffes contre le rocher il commence à briser il brise tout parce qu'il veut tout arracher vous savez pourquoi il va les briser complètement nul il n'a plus de griffes il n'a plus de bec il n'a plus de plumes il devient nul parce que pendant ce temps-là il y a un nouveau processus qui est avant de commencer il y a celui du renouvellement et quand il s'est prise là c'est douloureux quand il s'est faible ensemble c'est pas facile mais le fait pour se renouveler alléluia et après un temps il s'est caché on dit qu'il a de nouvelles plumes il a il a de nouvelles plumes plutôt comment savoir un bec comment savoir des griffes il y a un ami donc on revient chapitre 5 verset 17 on dit ceci quand tu es en Christ tu deviens une nouvelle créature quand tu es enfant de Dieu mes frères mes soeurs quand tu commences à prendre de l'ampleur quand tu vois que les choses ne vont plus chercher un renouvellement tu as dit que j'ai une nouvelle créature renouvelle-moi renouvelle-moi la force là je suis fatigué Seigneur enlève-moi ce qui est en train d'être un obstacle sauvé au menton enlève-le alléluia il y a des choses que tu t'as enlevé tu as été débrouillé du vieil homme tu as débrouillé des mauvaises habitudes tu as débrouillé de ces choses qui t'empêchent de te renouveler c'est important c'est important tu as besoin du renouvellement un enfant de Dieu doit être renouvelé même une église doit être renouvelée quand l'église commence à « veillir » l'église devient monotone où les choses sont pareilles où les gens n'ont plus goût il faut enlever c'est ce qui empêche il y a même des fois des programmes qu'il faut enlever mais tout ça bien aimé il faut que Dieu vous parle il faut renouveler redynamiser il faut retrouver quelque chose de nouveau alléluia et moi je crois dans ce Dieu qui dit il est celui qui bâtira sur des anciennes ruines amen même sur votre vie le Seigneur va commencer il faut commencer à bâtir sur les anciennes ruines il faut commencer à redonner à redonner la vie aux ossements desséchés quelque chose de nouveau va arriver et je vous dis pour vous quelque chose de nouveau va arriver pour l'église quelque chose de nouveau va arriver oui parce que le Seigneur Dieu est fidèle il est celui qui renouvelle alléluia il est le Dieu du récom comme il dit l'ancien dégât du recommencement alléluia du redevénement il est le Dieu qui agit il est le Dieu bien aimé qui recommence une belle chose alors tant que tu vis tu as encore le droit d'espérer alléluia tant que tu vis tu as le droit d'espérer même si les hommes t'ont condamné même si tout le monde t'a rejeté tant que tu vis tu as encore le droit d'espérer à quelque chose de nouveau alléluia quelque chose de nouveau va arriver pour toi même pour l'église quelque chose de nouveau va arriver même quand tout le monde dit que c'est fini le Seigneur dit ça commence souvenez-vous vous êtes femme attrapée dans un délit d'adultère tout le monde l'a condamné en principe elle devait être lapidée selon la loi des juifs en ce moment là ils viennent même dire au Seigneur une telle personne selon notre loi on doit la lapider on doit la tuer c'est une personne qui est morte le Seigneur il est en train de crier par terre il s'abaisse il écrit il est écrit il pose la question à ceux qui étaient bien que la femme que le premier qui n'a jamais commis d'erreur le premier qui n'a jamais péché jette la pierre le Seigneur se rabaisse encore il est réécrit il est réécrit je ne demande pas va ne pêche plus pour dire quoi mes frères mes sœurs j'aime beaucoup ça je crois que c'est pas ça ta grâce qui a prégé une fois que le Seigneur est en train d'écrire une nouvelle histoire de la vie de cette femme une nouvelle histoire une nouvelle page s'est tournée et a commencé plutôt l'ancienne page s'est renfermée une nouvelle histoire a commencé et on parle du témoignage ce témoignage là pour nous édifier pour édifier le peuple même pour vous mon frère ne regarde pas les événements passés celui qui est mort là il est mort mais il est nouveau avec le Seigneur Alléluia une nouvelle histoire de ta vie ne commence pas à dire que je suis inutile qui t'a dit que tu es inutile les circonstances de la vie c'est pas le Seigneur qui t'a dit ça le Seigneur dit qu'il a encore besoin de toi il a besoin de toi et tu es utile dans les mains du Seigneur il a encore des choses qui va accomplir avec toi Alléluia une nouvelle histoire une nouvelle histoire avec le Seigneur je le crois pour toi béni soit le nom du Seigneur enfin je vais peut-être terminer pour dire que les aigles préparent leurs petits pour l'enfant quand l'aigle me bat quand les enfants sont là ils sont dans un nid quelque part et à un moment donné l'aigle commence à enlever les plumes qu'il a mises pour faire le nid et l'aigle commence à dégager l'herbe autour parce qu'il veut que les petits eux-mêmes puissent prendre l'allure et l'envol pour commencer à voler et aller de l'avant Alléluia vous savez quand les enfants de l'aigle sont dans ce nid là ils sont en sûreté ils sont en train de dormir ils sont en train de voilà ils sont là tranquilles c'est comme nous beaucoup d'entre nous vous êtes en sûreté parce que vos parents sont là vous êtes en sûreté parce que vous avez encore un travail vous êtes en sûreté parce que vous avez vos pasteurs vous êtes en sûreté parce que vous avez l'église il y aura des moments où vous serez seul vous devez quitter votre zone votre zone de confort Alléluia il y a des moments où il n'y aura plus ce que vous pensez être comme vos protecteurs je ne souhaite pas mais le jour où vous n'allez plus avoir vos parents vous allez le comprendre hé mais c'est moi qui prends les décisions mais c'est moi c'est moi oui parce que vous êtes trop dans le confort vous êtes trop dans cette zone de confort mais il y aura un jour où vous serez seul mais comme je l'ai dit au départ pas seul mais avec le Seigneur si vous regardez dans Jérémie chapitre 12 verset 5 il est écrit si tu cours avec des hommes à pied et qu'ils te fatiguent comment pourras-tu te mesurer à des chevaux et si tu n'es en sécurité que dans un pays paisible que feras-tu dans les forêts du Jordan c'est ça si tu es tellement en sécurité là mais le jour il y aura les eaux le jour il y aura les tournois qu'est-ce que tu feras c'est ça le problème que feras-tu le jour où tu n'auras plus cette couverture là le jour où tu n'auras plus ce travail qu'est-ce que tu feras pour toi la question oh et bien aimé dans le Seigneur ne sors pas dans cette zone de confort non même tes pasteurs même tes encadreurs ils ne sont pas dieux ils sont des hommes mais un jour tu vas apprendre à marcher seul et pour clôturer je voudrais parler de la force du vol de l'aigle pour clôturer l'aigle a un vol puissant on dit qu'il est ponctué plané de face et lorsque l'aigle vole c'est sous la forme d'un V allez voir oui pour dire que lorsque tu es comme l'aigle tu voles sur le signe de la victoire alléluia parce que tu sais que le dieu de la victoire habite en toi et la Bible dit qu'avec Dieu tu feras tes exploits quand tu vols comme l'aigle tu es là en train d'aller tu es en train de proclamer la victoire parce que le Seigneur est avec moi la Bible dit si le Seigneur est avec moi de qui aurais-je peur alléluia qui me ferait peur si le Seigneur est avec toi qui va te faire peur mon frère ma soeur tu es sûr de la victoire parce que le dieu de la victoire habite en toi si tu regardes dans le psaume 27 le Seigneur est ma lumière et mon salut de qui aurais-je peur le Seigneur est la forteresse de ma vie qui pourra m'effrayer qui alléluia qui va t'effrayer si tu es avec ton dieu qui personne tu voles comme l'aigle avec le signe de la victoire le signe de la gloire vous savez j'aime bien illustrer cela par la venue du Seigneur lorsqu'il entre bien aimé dans sa gloire le Seigneur Jésus lorsqu'il arrive avant qu'il soit justement arrêté le Seigneur entre dans la gloire à Jérusalem et on va le voir que la Bible dit que les mamans touchaient les rameaux ou les feuilles en tant que brandies bon maintenant on illustre ça on dit qu'on mettait les pailles par terre il était assis sur le petit de l'âne il est en train de marcher la Bible dit que heureux soit celui qui vient en marchant sur le dos de la messe et les gens sont en train de crier Hosanna Hosanna quand nous sommes avec le Seigneur nous nous transporte dans la gloire nous sommes en train de marcher dans cette victoire sur le petit de la naisse et nous marchons les gens crient Hosanna Hosanna c'est les enfants de Dieu sont les enfants qui marchent dans la gloire dans la victoire où dans la gloire on chante de former le signe la victoire est assurée alléluia la victoire est assurée sois sûr de la victoire du Seigneur marche par la foi et non par la vue et tu verras la gloire de Dieu le Seigneur pouvait dire à ses disciples il disait ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu si tu crois quand le Seigneur parle il parle à cette personne il parle il parle je pense aussi à la soeur de Lazare il parle oui ne t'ai-je pas dit et moi ce soir je te parle mon frère je te parle ma soeur toi qui me suis toi qui es ici si tu crois tu verras la gloire de Dieu tu vas rentrer avec des cris de joie des cris de triomphe et tu diras jusqu'ici il m'a sécouru et bien les airs jusqu'ici le Seigneur m'a sécouru le Seigneur secours c'est ceux qui l'invoquent la Bible dit pour terminer encore Ésaïe 40, 31 ceux qui se confient en l'éternel ceux qui se confient dans le Seigneur est-ce que tu te confies dans le Seigneur alors commence par te confier dans ce Seigneur Alléluia gloire au Seigneur en attendant prier pour clôturer ce moment j'espère que vous avez été bénis vous qui vous avez suivi en ligne et ceux qui sont ici et cette parole reste en vous méditez-la méditez-la prenez le temps de la réécouter et partagez autour de vous parce que le Seigneur est celui qui veut vous faire du bien le Seigneur veut vous faire du bien Alléluia nous élèverons nos voix pour remercier le Seigneur oh Seigneur Jésus notre Dieu et notre roi quelle grâce et quel privilège d'être avec toi Seigneur nous savons que tu es le Dieu qui nous soutient tu es le Seigneur qui nous fortifie et tu permets que nous puissions marcher avec toi chaque jour Dieu de gloire Dieu de bonté tu es fidèle tu es fidèle ce soir encore tu nous as appris Seigneur à marcher avec toi à voler comme des aigles oui Seigneur Dieu de gloire tu nous as appris Seigneur à te faire confiance et tu nous as appris Seigneur à monter plus haut avec toi oui Seigneur Jésus nous allons aller plus haut avec toi nous savons que le Dieu de l'espérance tu es réel Seigneur le Dieu de l'espérance tu es réel tu n'as pas changé Dieu de gloire tu n'as pas changé Dieu de miséricorde dans un âge tu es Dieu éternité en éternité tu es Dieu Alléluia tu es notre Dieu tu es notre roi tu es notre Seigneur ce soir nous allons demander de fortifier quelqu'un de soutenir Seigneur quelqu'un qui était fatigué de relever Seigneur quelqu'un qui était acabé que tu puisses Seigneur apporter la consolation dans un cœur Seigneur apporter la consolation et échouer massiat donne la force renouvelle une vie Seigneur parce que tu es notre Dieu tu es notre Dieu tu es notre Seigneur quelle grâce de connaître Seigneur d'aucuns ça pue sur leur char d'autres sur leurs chevaux mais nous nous évoquons ton nom Seigneur eux ils prient et tombent mais nous nous restons debout et fermes parce que toi notre Dieu tu es là tu es là Seigneur tu es là notre Dieu notre Seigneur tu es là Papa et tu n'as pas changé Alléluia éternel est ton nom tu es tout puissant tu es réel nous voulons chaque jour contempler ta gloire chaque jour nous approcher de toi Seigneur chaque jour réaliser combien tu es grand Papa combien tu es bon oh Dieu fidèle combien tu es bon Seigneur nous n'avons rien fait nous n'avons rien mérité mais tout n'est que ta grâce Seigneur aide-nous à demeurer dans ta grâce aide-nous à marcher Seigneur conformément à ta parole aide-nous à rester fidèle Papa comme toi tu es fidèle notre bon berger c'est toi notre soutien c'est toi notre secours c'est toi Seigneur c'est toi qui n'as pas de pareil tu es fidèle et bon l'allure de Dieu évolée merci Seigneur de nous conduire Papa merci pour le projet que tu as sur chacun parce que tu as dit car je connais les projets que je formais sur vous qui est éternel projet de paix et non de malheur afin de vous donner de l'avenir de l'espérance oui Dieu de gloire merci pour le projet de paix que tu as pour mon frère pour le projet de paix que tu as pour ma soeur Seigneur pour le projet de paix que tu as pour l'église Seigneur nous savons que tu es Dieu nous voulons compter sur toi Seigneur nous voulons nous appuyer sur ta parole nous voulons marcher dans ta grâce et nous voulons contempler ta gloire tu es notre bon berger merci Seigneur béni soit ton nom Père béni soit ton nom Seigneur aujourd'hui tu as encore été fidèle tu étais là Papa parce que tu dis dans ta parole que là où deux ou trois personnes se réunissent autour de ton nom tu es là ils sont plus que deux plus que trois Seigneur et nous savons que tu es là parmi nous Seigneur tu es là pour nous faire du bien et tu as donné une parole d'encouragement Seigneur merci de continuer à soutenir la foi de ton église et merci de continuer à nous apposer de ta parole béni soit ton nom Seigneur tu es fidèle et toi merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur nombreux Pères souviens toi de ton église souviens toi de ceux qui apportent dans ta maison souviens toi de ceux qui ont la volonté qui n'ont pas les moyens béni ton église en toutes choses béni tes enfants en toutes choses tu es tu que l'église aide l'avant qu'elle voit ta gloire qu'elle célèbre ton nom et qu'elle témoigne ta fidélité maintenant que nous avons été là Papa que nous voulons quitter celui laisse que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ laisse que l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit nous accompagne en ton nom précieux Seigneur Jésus nous avons ainsi prié Amen voilà avant de vous laisser en ligne que Dieu bénisse également vous qui êtes là vous rappelez que nous avons donc votre frère Danny Zoubila qui a perdu sa maman Amatadi et demain il aura dit cette chose en mémoire sa maman le message est passé dans le compagnon de l'église s'il vous plaît venez demain encourager notre frère Danny et comme nous avons dit nous sommes une église famille soutenons-le dans nos prières mais aussi avec notre argent parce que le deuil c'est pas toujours facile il y a beaucoup de dépenses voilà si on peut l'aider nos frères s'il vous plaît aider notre frère Danny donc le message est passé dans le groupe de l'église il va encore y passer demain on est là pour notre frère pour pleurer avec lui comme elle le dit de pleurer avec ceux qui pleurent de se réjouir avec ceux qui se réjouissent de le fortifier amenons aussi nos moyens financiers une enveloppe pour lui donner pour l'encourager Amen et dimanche nous avons notre programme ici notre culte à partir de 10h l'église est oubête à 9h pour ceux qui veulent prier vous êtes tous les bienvenus invité s'il vous plaît de personnes qui vont venir et ce message de ce soir j'espère qu'il vous a béni mandage autour de vous pour édifier aussi quelqu'un bonne soirée et que le Seigneur vous bénisse Amen merci